Tournez à la cité des sciences et de l'industrie à Paris. Donc aujourd'hui, là pour ce petit atelier de deux heures, tout petit, on va faire un journal club. Alors le journal club c'est quelque chose d'assez particulier, c'est quelque chose qui normalement est fait dans les laboratoires, dans les instituts de recherche, c'est quelque chose qui permet aux chercheurs de se tenir au courant des publications sans nécessairement faire le travail de recherche bibliographique en faisant confiance à ses collègues pour pouvoir vulgariser un travail de recherche. Donc l'idée c'est généralement qu'on se rencontre une fois par mois, on étudie un article, on a tous une semaine pour lire l'article et puis après on se rencontre et on discute de l'article en parlant des différentes figures, en évoquant la recherche, comment elle a été faite, en critiquant aussi l'article, en disant voilà ce qu'ils auraient pu faire, voilà ce qu'ils auraient pu réaliser comme expérience, etc. Et il n'y a pas longtemps, le professeur Lablouze, qui a une chaîne vidéo qui s'appelle Monsieur Lablouze, ou Professeur Lablouze, je ne sais plus, Professeur Lablouze, a proposé d'adapter ce format-là qui est utilisé dans les laboratoires de recherche, mais en vulgarisant. C'est-à-dire que des vulgarisateurs vont discuter d'articles en essayant de simplifier au maximum les informations qui sont distillées dans l'article que vous avez sous les yeux, et donc généralement qui sont un tout petit peu complexes, assez difficiles à comprendre, pour pouvoir le vulgariser un maximum et vous offrir l'opportunité, d'une certaine manière, d'avoir des informations directement tirées de recherche en laboratoire pour vous, et pour pouvoir avoir l'opportunité d'entendre des vulgarisateurs, les discuter, essayer d'analyser un article de bout en bout. Donc aujourd'hui, je vais vous demander d'applaudir nos différents intervenants. On a Elixis, Tom et Giganto, et aussi, je vais le mettre un instant, Sikan, qui est en live international, et que je mets ici, hop, là, et qui a un problème de connexion, donc je le contacterai tout à l'heure pour le voir. S'il vous plaît, applaudissez bien fort, on va voir comment il se débrouille pour vulgariser un article. Et l'article, donc, que nous allons analyser aujourd'hui est le suivant. Donc, le titre en anglais, A Feathered Dinosaur Tail with Primitive Plumage, Trapped in Mid-Cretaceous Amber. Très simple. Et donc, Elixis va nous expliquer comment est constitué un journal, pardon, un article scientifique type, et comment, notamment, on peut obtenir des informations rien qu'en regardant le titre de cette publication. Donc, bonjour tout le monde. Je vais donc vous expliquer à quoi ressemble un article scientifique. La première chose que l'on doit savoir sur un article scientifique, c'est qu'en réalité, il existe deux types d'articles scientifiques. On va avoir les articles de recherche, donc c'est ce qu'on a là. Ça, c'est un article de recherche. Un article de recherche, ça va présenter les résultats d'une recherche. Donc, tout ce que l'on a obtenu après avoir mené des expériences, etc. De l'autre côté, on va avoir un deuxième type d'article. C'est ce qu'on appelle les reviews. Et une review, ça va faire l'état de l'art d'un sujet précis. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'état de l'art ? Eh bien, c'est le fait d'aller rechercher toutes les publications, donc tous les articles de recherche portant un sujet précis. Et on va faire une compilation de tous ces articles dans un seul article qu'on appelle une review. Et donc, ça, ça va permettre aux chercheurs de pouvoir voir l'état de l'art d'un domaine précis très facilement et plus rapidement qu'en allant chercher par eux-mêmes l'ensemble de ces articles. Donc là, nous sommes face à un article de recherche, donc un article qui va présenter les résultats d'une recherche. Une recherche portant donc sur des plumes de dinosaures retrouvées dans de l'ambre. Donc, nous pouvons, dans un premier temps, voir un titre. C'est mieux. Et dans ce titre, la plupart du temps, on va essayer d'être le plus précis possible et d'attirer un peu les gens en leur donnant tout ce qui nous permet de savoir de quoi l'article parle. Et juste en dessous du titre, on va avoir quelque chose de très important aussi, c'est la liste des auteurs. Donc, moi, je viens du domaine de la biologie à la base. Et une liste des auteurs va pouvoir nous donner des informations assez importantes sur une recherche puisqu'on va avoir le premier auteur et le dernier auteur de cette liste qui vont signifier quelque chose. Le premier auteur d'une liste d'auteurs, comme ça, c'est la personne qui a mené le plus la recherche, qui a fait le plus d'expériences, etc. Lorsque c'est un travail de thèse, en général, c'est le thésard. Et ensuite, on va avoir le dernier auteur. Le dernier auteur, quant à lui, ça va être la personne qui a chapeauté l'ensemble. En général, c'est le directeur du laboratoire ou alors le directeur de l'unité, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils sont plusieurs à travailler quand même sur ces articles. Et s'ils sont deux à avoir fait la même quantité de travail, comment on fait pour que les deux soient mis au même niveau ? Et maintenant, ces cas-là, on peut avoir ce que l'on appelle des co-auteurs. Donc, c'est-à-dire que le premier auteur de la publie sera en réalité deux. Par exemple, là, ce serait Linda Zing et Ryan C. Mackellar. Et comme ça, on a des co-auteurs et les deux sont mis au même niveau. Ensuite, tous ceux qui se trouvent au milieu, c'est tous les gens qui ont aidé à faire cette recherche. Ensuite, un article scientifique, ça va toujours prendre à peu près le même schéma. Donc, tout d'abord, le titre plus les auteurs. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'abstract. Donc, l'abstract, c'est un résumé de la publication scientifique qui va avoir pour but de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'article. C'est-à-dire, quelle est la problématique de cet article ? Comment on va faire pour y répondre ? Ce que l'on a trouvé ? Et quelles sont les conclusions de l'article ? Un abstract, en général, c'est la première chose que l'on va voir d'un article et parfois la seule chose que l'on peut avoir d'un article, sauf si on l'achète. Donc, le but d'un abstract, ça va être un petit peu d'attirer les gens. C'est un peu le chapeau, si on prend ça en termes d'articles journalistiques. Donc, parfois, les abstracts, ils vont faire en sorte de dire que les résultats sont un petit peu plus conséquents que ce que ça en est. Ça va un petit peu enjoliver la réalité pour attirer les gens et faire en sorte qu'ils achètent l'article. Je ne dis pas par là que les gens mentent sur le résultat, sauf que si on va lire la discussion de l'article, on se rend compte que les conclusions sont un peu plus nuancées que ce qui est dit dans l'abstract. Après l'abstract, nous avons l'introduction. Donc, tout est dit. L'introduction, ça vise à introduire le sujet. Et donc, ça va revenir sur tout ce qui est déjà connu sur le domaine dont parle de l'article. Donc, ça va faire l'état de l'art. On en revient un petit peu à la revue. Et en général, ça va venir poser la problématique de l'article parce qu'on ne fait pas une recherche pour le plaisir de faire une recherche. On tente de répondre à une question. Et donc, en général, l'introduction vient mettre en avant cette question et va expliquer comment on a fait pour y répondre et très rapidement, on va revenir sur les conclusions de l'article. Ensuite, on peut avoir différentes structures d'articles. On va retrouver toujours le matériel et méthode. Donc, le matériel et méthode, ça peut être au début d'un article ou à la fin d'un article. Ça dépend. Et ce matériel et méthode, c'est la partie technique. On va y détailler le plus précisément possible les méthodes utilisées et les protocoles que l'on a mis en place. Dans un matériel et méthode, il faut vraiment être le plus précis possible. Il faut que les autres chercheurs soient capables de réeffectuer exactement la même expérience à partir des informations données dans cette partie. Vient ensuite la partie résultats, qui, à nouveau, comme son nom l'intique, donne les résultats. Et c'est la partie où on va retrouver les figures, c'est-à-dire les schémas, les tableaux, les graphiques, les photos, les dessins, tout ce qui va nous permettre de donner les résultats de notre étude. On va y avoir un texte associé qui va détailler un petit peu plus ce que l'on peut retrouver dans l'ensemble de ces figures. Et dans ce texte, souvent les chercheurs s'en tiennent à une description des faits. Ils ne vont pas aller beaucoup dans le détail, ils ne vont pas vraiment pousser leurs réflexions, puisque ça, ça va être fait dans la partie discussion. La partie discussion d'un article, ce n'est pas simplement conclure sur son article. C'est vraiment avoir une discussion sur les résultats que l'on a obtenus. C'est se poser des questions sur ce que cela signifie, c'est se demander si on n'aurait pas pu mener une expérience d'une autre manière pour pouvoir avoir des résultats un peu plus fins, etc. Le but est vraiment d'étoffer l'ensemble des observations que l'on a, que ce soit à partir de connaissances que l'on a déjà avant dans d'autres articles, mais aussi d'autres expériences qui ne sont pas forcément présentées dans l'article. Et enfin, qui n'est pas représentée ici, je ne sais pas pourquoi, bref, ici, normalement, nous avons la partie bibliographie, puisque la bibliographie, c'est important, puisque dans un article scientifique, on ne peut pas dire que quelque chose est déjà connu sans y apporter des sources, puisque les sources, c'est important. Voilà, voilà. Merci Alexis. J'en profite pour vous présenter l'autre partie quand même de ce journal club qui est quand même live sketché, c'est-à-dire nos dessinateurs. Donc nous avons Valentine, Diti, Guillaume, Alain, Mel et Pellichy qui sont là pour live sketché, c'est-à-dire dessiner en même temps qu'on est en train de faire le journal club des dessins qui seront affichés grâce à NicoTube de Podcast Science juste au bout, qui va nous faire un petit coucou. Voilà, merci. Juste derrière, vous avez l'opportunité de voir les dessins qui ont été réalisés en live. Et à la fin, bien sûr, ils seront disponibles, notamment sur Podcast Science, mais aussi sur Twitter, où ils ont été utilisés avec le hashtag JCDino pour journal club dinosaure. Donc on passe maintenant à Tom qui va nous expliquer tout sur la fossilisation. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler, on va revenir un peu du point zéro, et pour comprendre justement tout l'intérêt de cette découverte et de cette queue qui a été découverte dans l'ambre, il faut déjà d'abord comprendre ce qu'est la fossilisation et comprendre en quoi l'ambre est un procédé de fossilisation qui est vraiment unique en son genre pour les intérêts qu'il représente. Donc d'abord, la fossilisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la minéralisation partielle ou totale de la matière organique d'un être vivant. Donc c'est-à-dire que quand un être vivant va mourir, il va être plus ou moins protégé, son corps et sa matière organique qu'il représente va être plus ou moins protégé par l'environnement dans lequel il est mort et plus ou moins laissé disponible pour les prédateurs ou même être dépendant de l'oxygénation. Donc là, pour faire un peu simple, je vous ai mis deux photos et donc vous avez par exemple deux fossiles très bien conservés, un à gauche et un à droite, à gauche c'est un lézard et à gauche ce sont des ammonites et on voit que ce sont les parties dures, donc là le squelette du lézard et ici la coquille de l'ammonite qui ont été conservées dans les sédiments. C'est-à-dire que quand l'animal, donc l'ammonite ou le lézard est mort, ils ont été rapidement ensevelis dans la roche et au fur et à mesure du temps, en fait, les parties dures, donc les os, le squelette, les coquilles, ont laissé place, donc la matière organique s'est transformée en matière sédimentaire, donc un peu comme de la roche, ce qui a permis de la conserver et des millions d'années plus tard de justement retrouver la forme de l'animal décédé en question. Donc je vais d'abord parler des rares cas de fossilisation des parties molles, c'est-à-dire que dans la slide précédente, je vous ai montré justement une coquille et un squelette de lézard qui ont pu être conservés parce que ce sont les parties dures, les os, la coquille. Maintenant, les parties molles, donc tout ce qui est organes, tissus, peau, etc., ce sont les parties qui sont les plus fragiles et qui sont donc le plus difficilement fossilisables, on va dire. Donc il y a deux grands cas justement qui vont permettre aux parties molles d'être fossilisées. Donc le premier cas, comme vous le voyez sur l'image de Coche, c'est un enfouissement rapide de l'organisme après sa mort dans le sol sédimentaire. Qu'est-ce que va permettre cet enfouissement rapide ? Eh bien, tout d'abord, ça va être une protection contre les prédateurs, notamment les charognards, qui ne pourront pas justement dévorer les parties molles. et une autre protection, ça va être une protection contre l'oxygénation. Au fur et à mesure du temps, les parties molles comme les parties dures vont se fossiliser, vont se minéraliser, vont se transformer en matière sédimentaire. Et ce qui va donner au fur et à mesure du temps, il ne va rester que le carbone dans l'être qui est décédé. Et ce qui va donner un film carbone, le fossile va être aplati et ça va donner un film carbone, mais ça va permettre justement, comme vous voyez sur cette plante ici, d'avoir des détails très précis, comme si on avait en fait une image aplatie du fossile. La deuxième possibilité justement de minéralisation des parties molles d'un organisme, c'est ce qu'on appelle la perminéralisation. Donc, qu'est-ce que c'est lorsqu'un animal ou un végétal va être enfoui dans le sol ? Le sol contient de l'eau et cette eau va rentrer dans les parties vides de l'organisme. C'est-à-dire au niveau cellulaire, l'eau va pénétrer justement les parties vides de l'organisme et l'eau qui contient des sédiments va accélérer justement la minéralisation du corps et ce qui va permettre au fur et à mesure du temps de fossiliser les parties molles et d'avoir justement, comme vous le voyez sur cette image ici, c'est un arbre qui a été fossilisé et qui est fossilisé en 3D grâce à la perminéralisation. Après, on a ce qu'on appelle donc là, je vous avais montré la fossilisation des parties molles. On va aussi avoir retrouvé des fossiles de traces. Donc là, même s'il ne s'agit pas d'un être, mais plutôt de l'activité d'un être, on appelle quand même ça un fossile et plus précisément un ignofossile. Donc, c'est la fossilisation d'une trace d'activité d'un organisme. Donc là, je vous mets les différents détails. Vous avez les déplacements d'animaux, les terriers, les nids, les déjections d'un animal et comme vous le voyez ici, on a la trace de patte d'un dinosaure. Et vous pouvez aussi avoir la fossilisation par dissolution. Donc, qu'est-ce que c'est ? Lorsqu'un animal va, pareil, être enfoui dans le sol sédimentaire, l'eau qui va circuler justement dans la roche va petit à petit en fait dissoudre le squelette de l'animal. Donc, ça va dépendre notamment du pH de l'eau, de l'acidité de l'eau. Et plus justement le pH, enfin l'eau va être acide et plus en fait le squelette de l'animal a des chances d'être dissous. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va retrouver le fossile, il n'y aura plus de squelette, il n'y aura plus de parties dures qui auront été minéralisées. Mais ça aura fait, l'eau aura été remplie en fait d'un ciment calcite et donc l'os aura disparu mais on aura un moule parfaitement intact et précis de l'animal qui a été fossilisé et enseveli dans le sol sédimentaire. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, parce que ça va être les principaux cas de fossilisation, ça va être la fossilisation des parties dures. Donc, dans un premier cas, on va avoir ce qu'on appelle un enfouissement tardif. Lorsqu'on a un enfouissement tardif, le squelette est resté à l'air libre assez longtemps. Les prédateurs ont pu s'occuper de la carcasse. Les eaux vont être disséminées un peu partout dans la nature et souvent, le fossile qu'on va retrouver, ça va être une partie du corps de l'animal puisque le reste aura été parsemé par les prédateurs. Donc là, on a un squelette à l'air libre. Il n'y a que le crâne de l'animal avec des os autour, donc il n'est pas du tout dans sa forme originelle. Et donc, on peut justement examiner l'os, examiner le fossile, essayer de comprendre comment est-ce que l'animal est mort, essayer de comprendre de quel animal il s'agissait. mais ce n'est pas ce qui est le plus favorable pour justement comprendre le fossile qu'on a découvert. Le mieux, c'est d'avoir un enfouissement rapide. Donc soit l'animal est carrément mort par un enfouissement, par exemple s'il y a eu une coulée de boue ou ce genre de choses, ou il a été rapidement enfoui après sa mort. Du coup, là, ce qu'on voit ici, on a une conservation complète des restes de l'animal. Donc on a un squelette entier et ce qui rend la tâche aux paléontologues beaucoup plus simple pour déterminer de quel animal il s'agissait. Et donc là, on va parler justement du cas de fossilisation qui nous intéresse le plus, à savoir les cas de fossilisation pour emprisonnement. Donc, ce qu'on connaît bien tous, c'est la fossilisation dans la glace, notamment la fossilisation des mammouths. Retrouvé ici, là, c'est un mammouth de 20 000 ans qui a été retrouvé dans la glace sibérienne. Et comment est-ce que ça marche ? Eh bien, lorsqu'il y a fossilisation dans la glace, en fait, la très basse température va permettre d'arrêter le développement des bactéries. Et donc, on peut même retrouver c'est très intéressant ce genre de fossiles parce que du sang a pu être récupéré au sein du fossile et ce qui permet notamment de reconstruire l'ADN pour des fossiles qui sont âgés de moins de 100 000 ans. Ce qui n'est absolument pas possible pour des fossiles qui sont âgés de plusieurs millions d'années, notamment des dinosaures. Oui ? Tout à fait. Comme je l'expliquais, en fait, vous avez raison, l'ADN se casse mais va se casser au bout d'un certain moment. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Mais justement, ce que j'allais dire, en fait, les cellules se cassent au bout d'un certain moment. C'est-à-dire que ça soit dans la glace, dans de l'ambre, dans la roche sédimentaire, l'ADN va être pendant un certain temps de conservation, on va dire, récupérable et utilisable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains scientifiques envisagent justement de recréer le mammouth justement en recréant l'ADN partiel du mammouth qui a été récupéré en Sibérie et en le mêlant justement avec nos éléphants actuels. En fait, si vous voulez, la glace, vous avez raison, casse l'ADN mais au bout d'un certain temps. Et là, vu justement, on parle d'une conservation qui est inférieure à 20 000 ans, la recréation de l'ADN est encore possible à ce niveau-là. Et ce qui est bien justement avec la glace, c'est que ça fossilise à la fois les parties dures mais aussi les parties molles. Là, on le voit, il y a carrément encore des poils, du sang, etc. C'est vraiment la meilleure source de fossilisation. Nous, ce qui nous intéresse en l'état aujourd'hui, c'est la fossilisation dans l'ambre puisque, comme l'a dit Alexis, l'ambre qui a été retrouvée contenait justement une queue de dinosaures, d'un théropode en l'occurrence, avec des plumes. Est-ce que ça a de bien l'ambre ? Eh bien, c'est que ça a conservé l'animal dans son intégrité. Donc, en tout cas, la morphologie de l'animal et que ça permet surtout une visualisation en 3D du fossile à l'intérieur. Alors, il faut savoir que quand on parle de fossile dans l'ambre, en fait, le fossile, c'est l'ambre. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambre, on parle d'inclusion. Alors, à l'intérieur, justement, là, vous l'avez sur l'exemple, vous avez un lézard, donc le fossile, c'est l'ambre et l'inclusion, c'est le lézard à l'intérieur. Et donc, on a une minéralisation de la résine qui permet une bonne conservation, justement, des inclusions présentes dans l'ambre. Alors, l'intérêt de l'ambre, si on part du point de vue du professeur Hammond dans Jurassic Park, dès qu'on trouve justement de l'ambre, et ce que certains ont pensé lorsqu'en décembre a été révélée cette découverte d'une queue avec des plumes dans de l'ambre, c'est de pouvoir créer des T-Rex à partir du sang contenu. Sauf que ça, c'est vraiment en théorie et ça reste du domaine d'Hollywood puisque, bien sûr, l'ADN se dégrade facilement même dans l'ambre et que la queue qui a été retrouvée date du crétacé, du milieu du crétacé, donc de plus de 100 millions d'années et donc le sang qui est présent dans l'ambre n'existe plus. Si vous voulez, vous n'avez plus que la morphologie de l'inclusion, mais l'intérieur, c'est rien que moins que des sédiments, c'est-à-dire un ciment calcique. Donc, le véritable intérêt de l'ambre, notamment dans cette découverte, c'est d'avoir une vision 3D des différentes inclusions, que ça soit la queue de dinosaure mais aussi de toutes les inclusions qu'il y a autour. Alors, on a retrouvé certaines fourmis inconnues, on a retrouvé aussi des bulles d'air et en fait, l'ambre, dans ces inclusions, la bulle d'air, eh bien, ça permet, si on analyse l'air qu'il y a dans ces bulles, ça nous permet aussi de définir un peu l'environnement au moment où, justement, l'ambre a emprisonné air, ce qui est assez intéressant. On a aussi, du coup, comme je vous disais, une bonne conservation et ça nous permet aussi une analyse croisée des différentes inclusions. Donc, analyser en soi la queue de dinosaure mais aussi, par exemple, les différentes inclusions, la bulle d'air et la fourmi, de croiser tout ça et justement, de mieux comprendre l'environnement il y a 100 millions d'années. Pour ce qui est de l'ambre, eh bien, on a différents gisements et les gisements, on va les différencier en les datant. Donc, vous avez des gisements qui datent de l'oligocène, c'est-à-dire, il y a moins de 50 millions d'années et les deux principaux, ce sont les côtes de la mer Baltique qui datent de l'ambre qui a entre 30 et 50 millions d'années et l'ambre de la République Dominicaine qui, elle, a entre 20 et 35 millions d'années et l'ambre de la République Dominicaine c'est notamment l'ambre qu'on utilise beaucoup en joaillerie pour tout ce qui est bijoux, etc. Parce que c'est une arme qui est assez jaune, assez jolie. Et nous, aujourd'hui, les gisements qui nous intéressent, ça va être les gisements qui datent du... Oui ? Alors, ça va être sur les côtes de la mer Baltique. Par exemple, on en a retrouvé notamment en Pologne, au nord de la Pologne, sur les côtes de la mer Baltique. Donc, oui, je disais, les gisements qui datent d'il y a moins de 120 millions d'années et notamment le gisement bièrement dans lequel on a retrouvé l'ambre avec la queue du théropode. Mais il faut savoir qu'on en a aussi en France. Par exemple, en France, on a un très gros gisement d'ambre datant du Crétacé donc il y a 100 millions d'années qui se trouve en Charente-Maritime et dans lequel, justement, on a fait pas mal de découvertes. Et pour vous en citer un autre, on a aussi un gisement dans le New Jersey aux Etats-Unis et pareil, qui date d'il y a 100 millions d'années du Crétacé. Mais nous, aujourd'hui, vraiment le gisement qui nous intéresse, ça va être le gisement bièrement dans lequel on a retrouvé l'ambre qui a été révélé en décembre 2016. Et donc, qu'est-ce que c'est que le gisement bièrement ? C'est un gisement très riche et qui date du Crétacé. Alors, pour vous dire à quel point il est riche, je vous ai simplement mis quelques découvertes qui ont été faites ces dernières années dans ce gisement bièrement. Par exemple, en mars 2016, eh bien, avant mars 2016, on pensait que l'origine du caméléon se situait en Afrique parce que le plus vieux spécimen qui avait été retrouvé dans le l'ambre datait d'il y a 78 millions d'années. Sauf qu'en mars 2016, une étude a montré qu'on avait retrouvé dans de l'ambre du gisement bièrement un caméléon âgé de 99 millions d'années et ce qui a totalement remis en cause l'origine du caméléon qui en fait ne se situerait plus en Afrique mais en Asie et notamment du côté de la Bièremanie. En janvier 2014, on a aussi par exemple retrouvé une fleur âgée de 100 millions d'années qui a été découverte justement dans ce même gisement et qui aujourd'hui pour l'instant reste l'une des fleurs les plus âgées qu'on ait retrouvées. une des plantes à fleurs les plus âgées qu'on a retrouvées. Et en mars 2016, on a retrouvé par exemple toute une série d'ambres contenant des insectes qui a permis justement de décrire carrément un nouvel ordre d'insectes à partir de ce gisement bièrement. Et alors là, pour l'anecdote, c'est un gisement riche, vraiment très très riche puisqu'en février 2016, c'est la plus vieille érection au monde qu'on a retrouvée dans ce gisement bièrement. Alors vous avez ici l'ancêtre du faucheux. Donc le faucheux, c'est un arachnide de la famille des araignées. Et cet ancêtre du faucheux a été emprisonné dans l'ambre au moment où il devait se reproduire. Et donc il a été emprisonné encore en érection, le pauvre. Et du coup, c'est pour l'instant la plus vieille érection qu'on a retrouvée pour l'anecdote. Oui. Alors l'ambre, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, l'ambre datant du crétacé, c'est de l'ambre qui provient de la résine de conifères. Donc les conifères, ce sont les pins, les sapins, etc. Et ce sont des arbres qui étaient très présents à cette époque, donc il y a 100 millions d'années. Et il y en avait tellement, en fait. Donc c'est une arbre quand même qui est assez dense. Et quand un animal, beaucoup d'insectes, on a retrouvé beaucoup, beaucoup de fourmis, par exemple. lorsqu'un animal est pris dans l'ambre, en fait, il va mourir presque instantanément parce que l'ambre a cette propriété de dessécher en fait les tissus. Donc, il va mourir d'asphyxie, il va être pris dans la résine et ce qui est bien avec l'ambre, contrairement à d'autres fossilisations comme la roche sédimentaire où là, c'est le cadre râvre qui est retrouvé, là, c'est que l'animal a été presque fossilisé. on ne va pas dire fossilisé, mais en tout cas, il a été emprisonné dans une activité, en fait. Donc là, il devait se reproduire. On retrouve certains en train de chasser. On a retrouvé, par exemple, des ancêtres de mentes religieuses qui étaient en train de dévorer, par exemple, le mal avec lequel ils venaient de se reproduire. C'est vraiment intéressant et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre comment fonctionnait cette dynamique biologique. Oui ? Alors, si, les arachnides, certains des arachnides ont des pénis, notamment les faucheux, et c'est juste qu'on pense, enfin, si on les voit comme ça, les arachnides, on pense qu'ils n'ont pas de pénis, mais en fait, justement, c'est ça qui est très intéressant dans cette découverte, c'est-à-dire qu'ils ont un pénis mais qui n'est visible qu'au moment de l'érection parce qu'il sort de l'endroit où il est replié habituellement. mais si certains arachnides, justement, comme cet ancêtre du faucheux, ont un pénis, et donc voilà, l'une des dernières découvertes et en décembre 2016, justement, on a retrouvé sept queues de dinosaures avec des plumes dont on va continuer de vous parler. Voilà. Merci Tom. Merci Tom. Merci Tom. Si c'est le nid, donc la trace du nid, donc un trou ou le nid en soi qui a été folicilisé, on est dans l'hypno-fossil, c'est-à-dire la trace. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, lorsqu'il s'agit d'un œuf, cet œuf rentre dans la catégorie du fossile. Alors, l'intérieur n'existe plus, mais on n'est plus dans la trace, on est dans le fossile en soi. On n'est plus pas dans l'hypno-fossil. Donc, comme je l'ai dit, j'ai oublié de le dire, mais la science, ça peut paraître mètre, mais je vais quand même le dire, la science qui utilise justement les fossiles, c'est la paléontologie. Et pour tout ce qui est hypno-fossil, donc les traces d'activité biologique d'animaux qui a été fossilisé, eh bien, c'est la paléo-hypnologie. Voilà. Pour faire ça. Super, merci. On va faire un petit tour vers les dessins pour voir ce qui s'est diffusé. Donc, je vais donner le micro à Nico Tube qui a récupéré et scanné tous les dessins depuis le début de ce journal club. Et je vais essayer de les mettre sur le grand écran, mais vous pouvez aussi les voir au fur et à mesure sur le petit écran qui est là-bas. Oui, normalement, j'arrive à contrôler les dessins, j'ai le pouvoir, en tout cas sur cet écran-là, peut-être pas sur l'autre. Oui, on a eu une grosse production de nos chers dessinateurs. Donc, au début, c'était un peu l'introduction, on parlait des publications scientifiques qui étaient en anglais, etc. Ça, c'est un dessin de Dity si je ne dis pas d'erreur. Désolé d'avance pour les noms, j'essaie de les retenir mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Ensuite, on a un très beau dessin de Guillaume, c'est ça, qui doit arriver, attention, il n'y arrivera pas, sur le canular de l'année, une plume piégée par ambre. Donc ensuite, le suivant, ça, c'est Valentine, si je ne dis pas de bêtises, qui nous explique une manière de traiter la thèse des frères Bogdanoff le point Bogdanoff était atteint du coup très très vite du côté des dessinateurs. Alors après, on a Alain qui a pour habitude de faire des très jolis dessins assez réalistes, par contre, qui prend beaucoup de temps donc ce qu'il m'a proposé, c'est de montrer les différentes étapes et donc là, on voit d'abord le croquis de son dessin ici et qui est déjà en train de se coloriser et on devrait le voir à plusieurs étapes de création. On a un dessin fait par ordinateur ici et je ne sais pas ton nom, de Pellichi qui nous montre quelqu'un, une personne qui est en train de dire dissécons un article quand on est en train de parler de biologie, ça inspire d'autres choses. Ah oui, je suis désolé, j'ai perdu internet, j'ai perdu mon mobile, je suis un peu entre tous les trucs. Donc le suivant, c'est Mel qui fait des dessins à l'aquarelle, qu'on a des dessinateurs qui dessinent rapidement à l'aquarelle, c'est assez impressionnant et qui nous explique la vraie définition du journal club, c'est qu'en fait c'est un club de tupperware pour scientifiques. Ensuite, un autre dessin de Guillaume qui explique les différentes stratégies pour se protéger de l'extérieur, là vous pouvez lire « Qu'est-ce que tu fais ? » Moi j'hiberne et toi je fossilise avec un très beau fossile. Je continue dans l'ordre un autre dessin de Mel qui se demande si l'homme préhistorique a conservé des parties molles ou pas en étant congelé. Les fameuses parties molles et la congélation ont inspiré pas mal de monde, donc là on a un autre cas de conservation des parties molles. Et enfin, un autre dessin de Ditti sur les co-premiers auteurs avec tous ces concepts un peu compliqués dans les publications scientifiques et les autres dessins qui arrivent je vais les prendre en photo juste après on les verra sur la prochaine session. Merci, on peut applaudir quand même les dessinateurs. Et je te passe le micro. Bonjour à toutes et à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment une queue de dinosaure couverte de plumes fut découverte dans de l'ambre. Alors je ne vais ni vous parler de l'ambre ni du dinosaure en question car les autres intervenants l'ont déjà fait avant moi et vont continuer à le faire après moi mais je vais plutôt vous parler de l'utilité des plumes qu'il portait. Alors je précise une chose je vais juste vous présenter un tout petit peu le dinosaure à peu près de quoi il s'agit. Selon les paléontologues il s'agirait d'un dinosaure cellurosaurien vieux de 90 millions d'années. Alors les cellurosauriens qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner une définition hyper simpliste donc ce n'est pas une définition exacte c'est une définition très simple mais elle vous sera utile pour la suite pour mieux comprendre de quoi il va s'agir. Alors un cellurosaurien c'est un groupe de dinosaures qui se caractérise notamment par sa proximité phylogénétique avec les oiseaux. En gros mais vraiment de façon très simpliste ce sont des dinosaures un peu plus proches des oiseaux que les autres. Ça va vous aider pour la suite. Alors avant toute chose je précise que je vais d'abord parler des différents types de plumes sachant que la plume en fait c'est loin d'être aussi simple qu'on ne le pense. C'est quelque chose d'assez complexe et d'assez intéressant vous allez voir. Alors là vous avez quelques types de plumes donc la plume je vais vous définir son anatomie générale ici par exemple vous avez un rakis juste là c'est une espèce de longue tige on l'appelle aussi la tige vous avez les petites barbes là et entre les barbes vous avez ce qu'on appelle des barbules des barbules qui sont juste là donc ça c'est l'anatomie générale de la plume alors il faut savoir qu'il y a trois types de plumes il y a ce qu'on appelle les tectrices ici les plumes sensitives et les peines alors on va commencer par les peines les peines elles se caractérisent en fait par une anatomie assez spéciale elles ont une espèce de tissu rigide par exemple ici vous en avez une elles ont une espèce de tissu rigide qui s'étend de part et d'autre du rakis c'est à dire ici de part et d'autre de la tige que vous voyez juste ici et qui en fait s'appelle le vexillum alors je vais vous montrer là par exemple vous voyez très bien le vexillum et si on observe en vexillum au microscope ou à la loupe par exemple on s'aperçoit d'un truc assez rigolo c'est qu'en fait il est composé de plein de petits barbules qui sont accrochés entre eux et qui permet notamment à l'air de ne pas passer à travers la plume ce qui est assez important vous vous en douterez et à propos des barbules un truc assez intéressant aussi concernant les barbules les barbes et la plume en général c'est qu'en fait les barbules ne sont pas tous les mêmes chez les peines il y a des barbules disto et des barbules proximo alors les barbules proximo qui se situent à la base de la tige à la base du rakis en fait ressemblent un peu à des gouttières ressemblent un peu à des espèces de gouttières et les barbules disto les barbules disto ressemblent un peu à des crochets donc ça c'est les différents types de barbules et ça c'est les peines en général alors les peines maintenant il faut savoir qu'elles sont divisées en deux catégories d'un côté on a les rémiges donc c'est les très grandes plumes qu'il y a sur les ailes des oiseaux par exemple que vous voyez ici je vais vous remontrer qui sont caractérisées par leur asymétrie là vous voyez une certaine asymétrie il y a un côté qui paraît un peu plus grand que l'autre et bien en fait cette asymétrie elle est hyper importante elle est hyper importante pas forcément l'oiseau mais on en parle plus tard donc l'oiseau il ne peut pas voler sans cette asymétrie qui caractérise les rémiges donc il y a les rémiges que vous voyez juste ici puis il y a les rectrices alors les rectrices ce sont les plumes de la queue les grandes plumes de la queue que vous voyez ici on les voit notamment chez plein d'oiseaux comme le pan et chez des dinosaures mais ça on le verra après alors maintenant on va passer à la deuxième catégorie de plumes la deuxième catégorie de plumes c'est les tectrices ce sont les tectrices c'est des plumes qui en fait c'est un peu comme le duvet de l'animal c'est un peu comme une forme de duvet que l'animal porte et ils ont une anatomie complètement différente de celle des rémiges enfin de celle des peines une anatomie complètement différente parce qu'en fait on constate que la tige juste ici le rachis est beaucoup plus petite et que les barbes elles partent en touff elles partent en touff un peu partout et aussi que les barbules ne sont pas différenciées ça veut dire tous les barbules sont les mêmes il n'y a pas de barbules disto, proximo, etc ils ne sont pas en forme de crochet ni en forme de gouttière puis on va parler de la dernière catégorie de plumes qu'on ne va pas beaucoup traiter dans cette dans cette courte présentation ce sont les plumes sensitives alors les plumes sensitives elles font office en fait de récepteurs sensoriels en quelque sorte il y a pas mal de catégories les philoplumes tout ça tout ça mais on ne va pas en parler aujourd'hui par exemple ici je ne sais pas si vous les voyez mais juste là il y a un truc qu'on appelle les vibrisses c'est ces petites plumes juste là des toutes petites plumes qui sont justement des plumes sensitives donc on va tout de suite passer à la deuxième partie de la présentation leur utilisation chez les dinosaures alors je précise un truc je vais parler en fait des dinosaures aviens et non aviens qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que je vais parler des dinosaures des dinosaures actuels c'est-à-dire les oiseaux je vais parler des oiseaux je vais parler des oiseaux préhistoriques et je vais aussi parler des dinosaures cellurosoriens qui portaient des plumes et comment est-ce qu'ils ont utilisé ces plumes avec quelques exemples que je vais vous donner alors on va commencer par les rémiges vous savez ces grandes plumes qu'il y a sur les ailes des oiseaux on va commencer par les rémiges on va commencer tout de suite avec le micro-raptor que vous voyez ici c'est un animal de la famille des droméosoridés alors les droméosoridés peut-être que ça vous dit rien comme ça mais en fait c'est la famille qu'on appelle très généralement les raptors vous savez les raptors cette famille très générale et bien on appelle ça en vrai d'un point de vue scientifique ce sont les droméosoridés dites droméosoridés ça fait plus classe c'est plus scientifique et c'est mieux donc c'est un petit droméosoridés chinois vieux de 125 millions d'années en fait qui a été très bien préservé dans les fossiles je vais vous le montrer après et qui comme vous pouvez le constater a de très belles rémiges et aussi sur les membres postérieurs en gros c'est un dinosaure à 4 ailes il avait des plumes sur les membres postérieurs et sur les membres antérieurs c'est pour ça que ça en fait un dinosaure fascinant selon moi et selon les paléontologues en fait ce petit micro-raptor là il pouvait sauter d'arbre en arbre et il planait c'est un dinosaure qui pouvait planer un dinosaure fascinant et qui était recouvert de plumes alors vous vous qui êtes un public curieux vous allez me demander mais comment est-ce qu'on sait ça comment est-ce qu'on sait que les micro-raptors étaient comme ça qu'ils pouvaient voler et bien voilà la réponse là vous voyez ce fossile c'est un fossile de micro-raptors ici on voit très bien les différentes rémiges les différentes plumes qu'on voit même sur tout le corps et ici on voit qu'il y en a sur les pattes sur les pattes postérieures aussi sur les pattes antérieures on les voit sur les deux pattes ce qui est quand même assez intéressant on constate que ce dinosaure avait bel et bien quatre ailes on observe aussi sa très longue queue qui pourrait vous rappeler notamment le vélociraptor et autres de ses cousins alors selon les paléontologues en fait il y a quelque chose d'assez intéressant généralement on associe souvent les plumes au fait de voler mais selon les paléontologues la première utilisation hypothétique des plumes serait plutôt en relation avec la thermorégulation la thermorégulation en gros c'est ce qui permet de réguler la température corporelle c'est à peu près ça donc ici par exemple vous avez un droméosoridé un raptor qui pourrait notamment se rapprocher de ce qu'on imagine être l'animal qu'on a retrouvé dans l'ambre qui était un cellurosorien qu'on voit juste ici selon les paléontologues et par exemple ici on voit toutes les petites plumes les petites plumes qui s'apparentent plus à des textrices qu'à des peines c'est à dire plus des plumes à fonction thermorégulatrice puisqu'il faut savoir un truc que les plumes en forme de duvet comme ça ça peut avoir une énorme utilité c'est pour ça qu'on les utilise notamment dans les doudounes en fait parce que ça a une grande utilité en termes de thermorégulation et c'est seulement après que selon les paléontologues en fait seraient apparues les rectrices c'est à dire les grandes plumes de la queue et peut-être plus tard ou peut-être en même temps les plumes permettant le vol alors il faut savoir que même si la thermorégulation serait selon les paléontologues la première fonction des plumes ça n'en fait pas une fonction qui a disparu pour autant on observe que la thermorégulation est toujours présente chez les oiseaux notamment ici vous avez un manchot empereur ce n'est pas un pingouin c'est un manchot merci de ne pas confondre les deux parce que les pingouins ça vole mais ça c'est une autre histoire donc par exemple ici vous avez un manchot vous avez des manchots empereurs qui possèdent des plumes qui sont extrêmement utiles notamment avec la thermorégulation ça leur permet de vivre dans un environnement qui vous vous en doutez est peu favorable alors on va passer à la suite on va passer au pan et ces grandes rectrices les rectrices qui notamment seraient apparues après la fonction thermorégulatrice des plumes un peu après comme par exemple on en voit chez le micro-raptor et on en voit chez d'autres dinosaures mais ça je vais vous en parler un peu après donc là on voit les grandes rectrices du pan qui peuvent servir pour la parade nuptiale pour la parade nuptiale qui peuvent servir pour la parade nuptiale et qui sont du coup généralement beaucoup plus voyantes beaucoup plus présentes chez les mâles que chez les femelles par dimorphisme sexuel alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on sait à partir de quand est-ce que les rectrices sont vraiment apparues à partir de quand est-ce qu'on les connaît d'où elles viennent et bien en fait je vais vous donner l'exemple d'un fossile très bien conservé un fossile qui s'appelle le Confuciusornis enfin c'est l'animal qui s'appelle le Confuciusornis c'est un petit oiseau de la même époque que le Microraptor environ 120-125 millions d'années qui vivait en Chine aussi et on peut constater sur ce magnifique fossile la présence de plumes un peu partout sur le corps là vous voyez vous avez les rémiches je ne sais pas si vous les voyez bien ici et là vous avez bien sûr les très très longues rectrices si vous ne les voyez pas il va vraiment falloir songer à s'acheter de nouvelles lunettes donc là vous avez les très très longues rectrices et donc on observe qu'en fait les rectrices seraient apparues environ à cette époque là peut-être à la même époque que les rémiches ce qui est un sujet assez intéressant mais alors vous allez me poser une question vous allez me dire ouais mais ça c'est un oiseau c'est bien mignon les oiseaux mais est-ce qu'il y avait des rectrices chez d'autres dinosaures et bien oui et bien oui c'est là qu'interviennent les Oviraptorosoria alors les Oviraptorosoria c'est une famille de dinosaures une famille de dinosaures cellurosauriens comme celui qui a été découvert dans l'ambre qu'on voit juste ici on voit un spécimen qui s'appelle Codipteryx et qui en fait m'intéresse tout particulièrement pour des raisons pour des raisons un peu plus personnelles et là sur ce magnifique fossile je sais pas si vous voyez on voit des très longues plumes conservées là sur la queue des rectrices des rectrices qui appartiennent à cette Oviraptorosoria ainsi d'ailleurs aussi petite anecdote fascinante les Oviraptorosoria ils n'avaient pas dedans ils n'avaient pas dedans du tout du coup regardez ce qu'il y a là dedans est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est ouais c'est des cailloux c'est des cailloux qu'on voit juste ici et donc certains pourraient mâcher des cailloux effectivement qui pourraient leur aider à mieux digérer l'alimentation donc on va revenir aux rectrices du Codipteryx ici on voit les rectrices du Codipteryx et si jamais en fait il y avait eu effectivement des rectrices et des belles plumes qui auraient pu servir pour la parade nuptiale chez ces dinosaures là dans cette famille là ça voudrait dire que le plus grand spécimen en aurait eu aussi c'est à dire le Gigantoraptor Erlianensis que vous voyez juste ici qui aurait pu effectivement avoir des plumes et c'est le plus grand spécimen de la famille des Oviraptor Osoria ils pouvaient mesurer on dirait pas comme ça mais ils pouvaient mesurer jusqu'à 8 mètres de long et peser parfois jusqu'à 2 tonnes selon les paléontologues donc là vous avez le Gigantoraptor pardon juste ici si jamais il avait eu des plumes on pense que ça aurait pu être le plus grand animal à plumes et n'a jamais existé animal que vous voyez juste ici enfin est-ce vraiment le plus grand animal à plumes à avoir jamais existé alors maintenant je vais vous parler d'un dinosaure que vous connaissez tous qui aurait pu avoir des plumes c'est hypothétique c'est vraiment hypothétique et on ne le sait pas je vais vous parler du Tyrannosaurus rex alors si quelqu'un ne connait pas le Tyrannosaurus rex ici qu'ils le disent en principe en principe tout le monde connait le Tyrannosaurus rex vous le voyez juste ici c'est une représentation qui vous est assez familière et beaucoup de paléontologues les paléontologues ont des avis assez différents là-dessus il n'y a pas vraiment d'hypothèse principale mais certains pensent que le Tyrannosaurus aurait pu avoir des plumes vous voyez c'est une autre image peut-être d'un des plus grands prédateurs de tous les temps que vous voyez juste ici mais avec des plumes il est plus mignon comme ça en tout cas si jamais le Tyrannosaurus rex avait eu des plumes à l'âge adulte ce qui est aussi probable c'est qu'en fait il en ait eu encore plus à l'état juvénile c'est-à-dire que les bébés T-Rex auraient eu beaucoup plus de plumes que ceux à l'âge adulte c'est encore une hypothèse et même l'hypothèse des plumes chez le T-Rex est encore contestée donc gardez bien ça en tête en fait on fonde ça sur l'affirmation que chez des oiseaux encore actuels on retrouve on retrouve plus de plumes parfois chez les juvéniles que chez les adultes qui perdent pas mal de plumes par exemple ici vous avez un bébé autruche vous voyez très bien ici un bébé autruche avec une espèce de grosses touffes de plumes ici on dirait un kiwis trop mignon et là vous avez un adulte qui a perdu notamment pas mal de plumes et qui a des plumes un peu différentes et ça aurait pu être le cas des bébés tyrannosaures qui auraient pu avoir plein de plumes une espèce de gros duvet de T-Rex à l'état juvénile et un peu moins à l'âge adulte donc maintenant on va me dire ouais c'est bien mignon tout ça c'est bien mignon de nous parler des dinosaures et tout ça mais est-ce que ce serait bien d'en avoir un qui vole c'est-à-dire quel est le plus grand animal volant à plumes ayant jamais existé alors le micro-raptor déjà il était tout petit du coup on va le mettre de côté surtout qu'il volait pas il planait il pratiquait ce qu'on appelle le vol plané à ne pas confondre avec le vol battu donc maintenant on va parler peut-être du plus grand animal volant à plumes ayant jamais existé alors on le voit ici il s'appelle Pélagornis Pélagornis vous retenez ce nom ça fait classe là vous le voyez juste ici c'est une espèce d'albatros boosté il vivait il y a environ 30 millions d'années et il avait une envergure à peu près proche des 6 proche des 6-7 mètres et ici vous le voyez comparé ici à un condor des andres et à l'albatros hurleur c'est-à-dire les deux plus grands oiseaux actuels là vous voyez il est quand même très très gros après c'est pas le plus grand animal voyant le plus grand animal volant n'ayant jamais existé atségoptérix c'est 12 mètres d'envergure et loin de se faire dépasser surtout que cet animal au sol il faisait la taille d'une girafe donc c'est vous dire c'est pas le plus grand animal volant lui c'est loin d'être le plus grand animal volant pour le moment c'est lui qui enfin les paléontologues débattent toujours au sujet du plus grand ptérosaure sachant que lui c'est pas un oiseau c'est pas un dinosaure c'est un ptérosaure c'est-à-dire c'est une famille à part qui s'éloigne un peu des dinosaures mais bon ça c'est un autre sujet et c'était selon certains paléontologues le plus grand animal volant n'ayant jamais existé alors on va retourner au pélagornis il faut savoir qu'en fait il a longtemps été avant sa découverte on a longtemps considéré que c'était un autre oiseau qui était le plus grand animal volant et n'avait jamais existé l'argentavis magnificence alors il faut savoir un truc c'est que les deux là ils sont en grande compétition leur envergure elles sont à peu près équivalentes même si celle du pélagornis est un peu plus grande et celle de l'argentavis même avait des plumes un peu plus grandes effectivement donc la compétition est toujours serrée généralement on considère le pélagornis comme le plus grand à cause de son envergure mais à vous de faire votre choix pour le coup parce que là c'est vraiment très ambigu alors je vais terminer cette très courte présentation pour vous parler d'un animal qui s'appelle l'espéronis un animal que j'aime beaucoup parce qu'en fait il s'est adapté au milieu marin c'est un oiseau qui vivait il y a 66 millions d'années au Crétacé à la fin du Crétacé à la toute fin du règne des dinosaures non aviens et qui en fait chassait sur les côtes près des côtes selon les paléontologues il chassait des poissons il plongeait dans l'eau comme ça à la manière de certains oiseaux actuels il chassait dans l'eau et il chassait des poissons et un fait assez intéressant sur lui regardez je ne sais pas si vous voyez bien ici il a des dents il y a des petites dents donc c'était un oiseau à dents donc ça c'est un fait rigolo et je voulais terminer par lui alors il faut savoir qu'il ne vivait pas dans un environnement super sympa il vivait quand même dans un environnement avec des très gros poissons de 6 mètres de long qu'on appelle les xyphactinus de très vilains poissons et voire même des reptiles marins comme les mosazores qui pouvaient mesurer une dizaine de mètres de long et qui étaient loin d'être sympathiques mais ça les reptiles marins c'est une autre histoire et ce sera peut-être pour une prochaine présentation alors pour conclure ça je vais vous dire que je pense que les animaux à plumes sont généralement trop cantonnés aux oiseaux quand on pense animal à plumes et quand on pense aux différentes fonctions des plumes on pense vraiment trop souvent aux oiseaux selon moi et je pense qu'il ne faut pas oublier que les plumes au départ ce n'était pas uniquement cantonnés aux oiseaux que les plumes ont été exploitées de toutes les façons et qu'elles sont autant exploitées comme qu'elles étaient autant exploitées avant par les dinosaures cellurosorviens que par les oiseaux actuels et que donc j'espère que suite à cette présentation vous en saurez un peu plus sur les dinosaures à plumes et sur l'anatomie des plumes qui est généralement simplifiée et qu'on oublie souvent alors qu'elle est très importante et qu'elle permet le vol qui est une fonction assez importante dans l'évolution des espèces et qui a été adaptée plusieurs fois mais ça c'est la convergence évolutive et c'est un autre sujet c'était Gigantoraptor j'espère que vous avez aimé cette présentation au revoir est-ce que vous avez des questions pour Gigantor ? bien sûr alors lui c'était un oiseau c'était un oiseau pour le coup l'experonis sur les balontocs c'était bien un oiseau mais il faut savoir qu'il ne faut pas exclure en permanence les oiseaux des dinosaures c'est quand les oiseaux sont des dinosaures théropodes pour le coup et généralement oui et généralement on les exclut très souvent donc oui alors alors j'avais vu ça il y a très longtemps chez un animal qui s'appelle je crois c'était l'Anchionis c'est un petit animal un petit dinosaure à plumes chinois qui a été découvert très bien conservé il me semble qu'ils avaient réussi à déterminer qu'il y avait des pigments de rouge et de noirs sur ces plumes mais je ne crois pas qu'ils sont allés plus loin en fait il me semble que c'est plusieurs fois dans l'évolution sur mes connaissances les gastrolytes enfin les pierres certaines pierres ont été avalées par des animaux ne possédant pas de dents qui leur permettait de mieux digérer selon les paléontologues j'imagine que oui après je demanderai l'avis d'un paléontologue il y a d'autres questions en fait il les avalait il les avalait directement non mais ça leur permet selon mes maigres connaissances en la matière ça leur permet d'exploiter en fait les aliments qu'ils ont avalés directement qu'ils ont avalés tout rond les exploiter plus facilement à l'intérieur de leur estomac merci de votre attention ouais bravo encore je passe le micro à Nico Tube qui va nous faire un petit tour des dessins qui ont été faits ouais tout à fait alors je crois que le direct cette fois va peut-être marcher soyons fous ouais clac donc on commence avec Mel qui nous présente la plus vieille érection du monde un truc de pervers une petite bouche dans un gros morceau d'ambre ensuite on a eu une photo qui vient de nous perturber en direct merci Valentin donc derrière l'ambre la technique la plus efficace d'emprisonnement si seulement Dark Vador avait su on a Alain qui continue à avancer donc ça c'est la deuxième étape j'ai la troisième prête à être envoyée vous la verrez à la prochaine pause donc ça avance bien on commence à avoir des couleurs et on va voir encore plus de détails sur la suivante ensuite un tyrannosaure qui menace un petit oiseau de le plumer voilà alors celui-là je le découvre parce que c'est pas moi qui le partage donc c'est les dessins je vais pas réussir à le redire j'ai aucune mémoire je suis désolé donc comment fossiliser une méthode parmi les autres et on voit quelqu'un qui est en train de travailler avec son ambre orange mais en fait quelqu'un ça doit être encore quelqu'un qui est à table a priori si cette fois je suis physionomiste je vais pouvoir reconnaître après c'est moi qui réagi au micro-raptor en disant qu'on en était déjà au nano-raptor maintenant que c'est un peu ridicule on a un dessin de de Valentin non de Diti pardon en plus c'est marqué dessus donc Diti qui présente un peu ce sadisme scientifique où il y a des scientifiques qui sont merveilleusement contents de voir un animal qui s'est fait emprisonner vivant et l'animal mort qui dit ça fait un peu mal quand même c'est pas fou prochaine idée pour le journal club à savoir si les dinosaures avaient une rémise dans le enfin bon vous voyez peut-être qui sait c'est une proposition en tout cas un dessin de Guillaume I believe I can fly je sais pas si c'est un tyrannosaure ou pas du coup comme on sait qu'il avait peut-être des plumes et voilà c'est tout parce qu'après c'est la fameuse photo qui est venue tout perturber merci encore félicitations aux dessinateurs on les applaudit bien fort et est-ce que je suis prêt non mais pourtant c'est à moi alors alors moi ce que je vais vous expliquer c'est qu'on a vu la structure des plumes on a vu des plumes fossiles mais moi je vais vous expliquer comment le développement des plumes va pouvoir nous indiquer des informations sur un scénario évolutif qui aurait permis de comprendre l'évolution de la structure la plume alors pourquoi faire ça c'est une discipline à part entière qui s'appelle l'évo-dévo pour évolution et développement qui est la fusion de deux disciplines de la biologie qui permettent de retracer l'histoire évolutive de certaines structures en étudiant le développement d'animaux actuels bien entendu comme par exemple dans les trois exemples suivants on peut voir dans le développement chez certains organismes le devenir de certaines structures alors tout d'abord je vais vous expliquer des exemples vous avez par exemple des bourgeons des bourgeons des bourgeons de branchies et de queues chez un humain ici au cours du développement donc ici des bourgeons localisés près de la tête et qui si ça se passait exactement comme chez un poisson on donnerait des branchies ici un bourgeon qui va régresser au fur et à mesure du développement mais s'il avait été au cours du développement total on aurait vu l'apparition d'une queue avec notamment ici des vertèbres caudales des bourgeons de membres postérieurs chez un dauphin ça peut être particulier sachant qu'un dauphin ça n'a pas de membres postérieurs ou encore ici des bourgeons de dents normales chez une baleine mysticète c'est à dire une baleine à fanon alors pourquoi je vous montre tous ces exemples parce que tous ces exemples en fait illustrent que si on étudie le développement on peut comprendre un tout petit peu l'évolution de certaines structures si on regarde un humain a priori on ne pourrait pas se douter à part d'avoir vraiment de fortes connaissances qu'au cours de l'évolution des humains il y avait un ancêtre qui possédait une queue ou au cours du développement des dauphins qu'il y avait un ancêtre qui possédait des membres postérieurs ou chez les baleines à fanon qu'il y avait des dents mais en regardant le développement on est capable de voir qu'au cours du développement certaines de ces structures se développent puis régressent nous donnant cette information sur qu'est-ce qui s'est passé au cours du développement et qui indique ce qui s'est probablement passé au cours de l'évolution alors pourquoi pourquoi on voit ça c'est une drôle de question comment ça se fait qu'au cours du développement on voit l'apparition d'une queue et d'une régression ce qu'il faut envisager c'est qu'au cours de l'évolution le meilleur moyen pour modifier certaines structures c'est pas de modifier les cellules au moment où on est adulte c'est à dire que voilà à 13 ans ou à 46 ans notre corps change et va commencer à avoir des modifications pour faire disparaître des membres non le meilleur moyen pour modifier la forme des animaux des plantes etc c'est de faire ces modifications au cours du développement donc toute perturbation toute mutation qui perturbe le développement qui altère le développement va avoir des conséquences drastiques sur la morphologie et donc on peut voir ça comme un bricolage de la nature au cours du développement qui permet un bricolage tardif au cours de l'évolution des espèces alors on va voir maintenant un des exemples qui pour moi était le plus évident de l'intérêt de voir la fusion entre le développement et l'histoire évolutive c'est le développement des plumes alors pour pouvoir en parler on va tout d'abord voir qu'est-ce que c'est que le développement des plumes les plumes pour pouvoir comprendre ça émerge de follicules qui apparaissent comme on peut le voir sur ce joli poulet donc dans des lignes ici qu'on appelle des ptérilés et qui sont tout autant de localisations dans lesquelles vont tout d'abord sortir des plumes de type duvet trictrice comme vous l'expliquait Jéganto puis ensuite des plumes peines ou en fonction de la localisation d'autres types de plumes on peut les mettre en évidence en regardant des gènes qui sont impliqués dans la formation des plumes au cours du développement ici donc elles ont été artificiellement colorées mais on voit que toutes ces localisations ici toutes ces petits points bleus sont des points dans lesquels des gènes sont exprimés et qui vont permettre le développement futur des plumes alors je refais un petit retour un tout petit peu sur ce que nous a expliqué Jéganto sur la structure des plumes notamment le fait que les plumes elles sont composées de trois types d'extensions hiérarchiques on a tout d'abord alors moi j'ai dit rachis par rachis mais bon on va altérer donc le rachis le rachis bref donc cette grande structure là qui tient le vexillum donc ces deux parties d'où partent donc des barbes vous les voyez ici une barbe deux barbes trois barbes et d'où ensuite les barbes partent les barbules qui comme on nous l'a expliqué marchent un tout petit peu comme du velcro c'est à dire avec des barbules proximales qui se figent sur les barbules distales ensuite au cours du développement on va voir comment se forme ici dans cette petite animation une plume à partir des petits bourgeons que je vous ai montré les placodes donc les placodes forment tout d'abord ce qu'on appelle un follicule plumaire d'où va émerger au cours du temps la plume avec le développement ici progressif des barbes et des barbules puis on voit qu'en fait la plume elle est enchassée dans une structure une sorte de fourreau qui protège la plume et qui en se dégénérant permet l'émergence de la belle plume qu'on voit ici alors on va faire chacune des étapes en regardant ce qui se passe exactement donc la plume je ne vais pas vous apprendre c'est des extensions sur la peau ça commence par des petits bourgeonnements ici des petits bourgeonnements des condensations de cellules comme on l'a vu ces structures qu'on voyait ici là sont localisées par l'expression de gène mais ça forme aussi des petites boules comme ça donc des condensations de cellules qui correspondent donc à la fois à de l'épiderme et du derme qui commencent à s'agglutiner pour pouvoir former ces sortes de bosses qu'on appelle des placodes au niveau de ces placodes on va avoir une croissance du derme et de l'épiderme qui va former des germes de plume alors pour pouvoir s'en rendre compte on peut utiliser une technique dont va nous expliquer Elixis le tenant et les aboutissants dans un instant mais qui est ici donc la microscopie électronique à balayage et on voit comment ici au cours du développement c'est à dire en regardant un embryon à travers un microscope électronique à balayage on peut voir la formation progressive ici de placodes qui vont donner ces germes de plume et on peut les voir aussi en microscopie normale dans ce gif animé j'aime bien les gifs et qui a été obtenu comment ? en faisant un time-lapse c'est à dire un film en accéléré en prenant une photo toutes les heures d'un embryon dont en fait on a extrait alors c'est un peu difficile vous imaginez bien puisque ça normalement l'embryon il est dans un oeuf donc ce qui a été fait c'est qu'on a pris un embryon on l'a sorti de l'oeuf on l'a mis dans un milieu de culture propice au développement et ensuite on l'a mis sous un microscope pour pouvoir prendre photo une heure après une heure pour pouvoir voir ici ce qu'on vient de décrire c'est à dire la condensation de cellules puis la formation d'un petit follicule primaire ces follicules plumaires pardon commencent à croître de manière importante et on voit en fait qu'il y a du développement ici de l'épiderme qui est tellement rapide qu'il forme une sorte de colle ici et qui va si on le coupait de manière transversale comme ça nous donner l'apparence ici donc d'un tube une sorte de paille rempli de derme un tissu conjonctif qui progressivement va se remplir de tissus comme de la vascularisation donc le derme et autour duquel on a un collier qui fait tout le tour ici de cette paille donc du follicule plumaire et qui est donc constitué d'une partie externe et d'une partie interne la partie interne c'est celle qui touche la pulpe donc le derme et la partie externe c'est celle qui est dans l'air et qui va former le fourreau dont je vous ai parlé à l'instant donc tout ce qui nous intéresse nous pour la formation de la plume c'est ce qui se passe dans la partie interne de l'épiderme sachant que la plume c'est uniquement de l'extension épidermique ça veut dire que tout ce qu'il y a là à l'intérieur ça n'apparaîtra pas la plume il n'y a pas des vaisseaux sanguins à l'intérieur c'est juste de la peau c'est d'ailleurs juste de l'épiderme et d'ailleurs des cellules mortes de l'épiderme donc maintenant qu'on sait qu'il y a ce follicule plumaire qui se forme avec cette forme très très particulière on va voir qu'est-ce qui se passe pour permettre l'émergence d'une structure alors juste ici vous voyez au cours du temps le follicule plumaire croître de plus en plus et on voit des stris apparaître ces stris c'est ce qui va nous intéresser c'est la formation progressive de ces formes ramifiées alors juste pour vous montrer là vous avez par exemple un cacato S dans lequel on voit des plumes qui sont coincées dans ces fameuses gaines la gaine protectrice dans laquelle on peut ensuite révéler si on l'enlève comme par exemple ici l'apparence de la plume ici une plume de type qui a suivi oh là là les plumes de type duvet oui tout à fait les tectrices très bien il y en a deux qui suivent c'est parfait ah non mais carrément à la fin examen partiel note et puis oral bien entendu donc le développement ici d'une plume tectrice qui était enchassée dans cette gaine protectrice mais du coup comment ça se forme ici ces barbes et ces barbules alors pour pouvoir comprendre ça il faut comprendre exactement ce qui se passe autour du collier autour du collier en fait au début on a un collier non différencié c'est à dire juste une couche de cellules homogènes et au fur et à mesure on va s'apercevoir qu'au cours du développement de cette plume il va y avoir des crêtes qui apparaissent au sein de ce collier alors là pour comprendre un tout petit peu pourquoi il y a l'apparence de crêtes et pourquoi c'est important pour la formation de la plume je vais prendre comme premier exemple le développement d'une plume tectrice donc vous imaginez que ici chacune de ces crêtes va former des barbes donc les barbes je vous rappelle pour la formation c'est ces premières parties hop donc vous avez le rachis et les barbes mais ça c'est une plume peine donc nous on va voir le développement d'une plume tectrice ici et vous allez voir apparaître à l'intérieur ici la différenciation de toutes les barbes en réseau parallèle et au fur et à mesure vous allez voir que ici toutes les plumes toutes les barbes vont s'être libérées et former cette apparence d'arbre donc pour l'instant c'est très très clair quand vous avez des crêtes des barbes dont la croissance est complètement parallèle quand elles sont libérées chacune des barbes font cette apparence là donc pour l'instant pas de problème à savoir que ici ce qu'on voit dans la croissance du follicule primaire on peut retrouver exactement le même type de croissance au niveau de chacune des barbes et donc voir autant de barbules apparaître donc là vous imaginez on a juste un type de ramification avec l'apparition des barbes ce qu'on verra plus tard c'est que au sein de chacune des barbes on a pareil ce type de croissance qui fait que chacune des barbes va avoir aussi une ramification alors c'est complètement différent de ce qu'on pourrait imaginer comme développement de ce qui se passe pour un arbre un arbre généralement ça pousse et puis après ça se ramifie au fur et à mesure ici la ramification elle se fait au moment de la différenciation des barbes alors maintenant là pour les plumes tectrices il y a un problème on voit pas de rachis et on voit pas non plus de ramification au sein de ce rachis donc ça comment ça se passe et bien ça ça se passe grâce à la croissance hélicoïdale qui a lieu à l'intérieur des follicules primaires des plumes peines ici ce que vous voyez c'est que vous avez la différenciation des barbes qui va croître de manière hélicoïdale pour permettre la fusion d'un rachis donc c'est uniquement parce que les barbes ne poussent pas de manière parallèle mais de manière en biais hélicoïdale que vous allez avoir à la fois formation d'un rachis puisque ça se focalise sur un endroit et aussi que vous allez avoir l'aspect de la ramification alors c'est un petit peu compliqué à gérer donc moi je vous invite à regarder ces gifs c'est bien c'est en boucle donc au fur et à mesure et surtout de comprendre ici ce qui se passe quand on coupe là à un moment T la formation ici du collier qu'on a vu tout à l'heure en imaginant ici que ici là c'est un tenté un tenté plus 1 cette barbe elle se retrouvera ici puis ici puis ici jusqu'à fusionner avec le rachis donc là vous avez le découpage de chacune de ces étapes et dans lequel on peut comprendre ici qu'après la placode on a tout d'abord initiation de la formation des barbes qui au bout d'un certain moment au niveau de la base du follicule primaire va croître de manière hélicoïdale et plus on s'éloigne ici de la base du follicule primaire plus les barbes vont se rapprocher du rachis et c'est ça qui va permettre au fur et à mesure la formation d'une plume de type peine et donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'au fur et à mesure ici de la croissance de la plume vous avez les premières barbes qui ont été développées en premier ici donc ici le temps de formation était précoce et les plus tardives à la base et bien ça permet de savoir qu'à un niveau donc ici si on faisait une coupe là ça veut dire qu'ici ce qui se forme de là de part et d'autre ne se rattacheront au rachis qu'à cette croissance là donc c'est ici c'est comme si on formait le début des feuilles et que au fur et à mesure que la plume croît le reste de la branche se forme jusqu'à se figer au tronc c'est très 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 compliqué mais ça nous permet quand même de comprendre comment grâce à cette structure on peut avoir des cellules qui sont complètement mortes formées autour d'un manchon de derme qui va être ensuite libérée et ce qu'on peut aussi se rendre compte c'est que le rachis va s'ouvrir et que donc tout ce qui a été formé là on voit ici la partie ventrale de la plume et de l'autre côté la partie dorsale alors pourquoi c'est important de comprendre exactement le développement de la plume le modèle évolutif de la plume provient des différentes étapes du modèle développemental de la plume pourquoi ? parce qu'on peut découper le développement de la plume selon les différentes étapes que je vous ai expliquées tout d'abord je vous ai dit que le collier qu'on a vu il est totalement indifférencié il n'y a pas de barbe si on laissait pousser ce type de plume on aurait juste des tubes étape 1 ensuite vous avez l'étape 2 dans lequel on voit la formation des barbes mais avec croissance parallèle si on laissait pousser ces plumes là et d'ailleurs elles continuent à pousser chez les dinosaures actuels on obtiendrait des plumes tectrices je peux vous faire un petit zoom tout d'abord des tubes creux ensuite des plumes tectrices ensuite ce que je ne vous ai pas expliqué c'est la formation des barbules mais les barbules il faut imaginer que c'est exactement la même chose sauf que ça se passe au niveau là de chacune des barbes et là on a deux scénarios possibles l'un on a d'abord la croissance hélicoïdale qui permet la formation de plumes mais pas de spécification de barbules qu'est-ce que ça nous donnerait comme plume ? une plume de type peine mais dans laquelle si je mettais mon doigt je pourrais traverser à travers pourquoi ? tout simplement parce qu'il n'y a pas de barbules c'est vraiment une plume peine avec des barbes très espacées et qui peuvent à la limite avoir un motif un tout petit peu coloré sans plus l'autre alternative c'est qu'on ait ici des tectrices avec des barbules et là on n'a toujours pas une structure qui ressemble à ça mais on a potentiellement beaucoup plus de pouvoir isolant parce qu'il y a beaucoup plus de surface qui permet de piéger l'air et de faire un isolant thermique de très bonne qualité ensuite quel que soit le scénario si on a croissance silicoïdale d'un côté ou si on a apparition des barbules on obtient ici une plume peine dans laquelle on a la possibilité toujours de passer les doigts mais avec quand même quelque chose beaucoup plus homogène donc ça c'est une plume qui vraiment ressemble un tout petit peu aux plumes mais qui n'est toujours pas adaptée au vol pourquoi elle n'est pas adaptée au vol parce qu'il y a deux innovations évolutives qui manquent l'une la différenciation des barbules qui permettent de s'accrocher ensemble là l'air ne passe plus à travers vous avez vraiment quelque chose qui permet à la limite de planer et qui est très très efficace pour planer puisque l'air va ne pas passer sur le dorsal et pouvoir soutenir le ventral de la plume et enfin pour avoir du vol battu il faut avoir ces fameuses plumes asymétriques et donc c'est encore une innovation évolutive dans laquelle vous avez une croissance hélicoïdale mais aussi vous avez une partie des barbes qui pousse plus vite d'un côté que de l'autre et du coup vous avez une partie de la plume qui est petite et l'autre qui est grande donc là vous avez toutes les étapes du développement de la plume qui peuvent potentiellement illustrer le développement l'histoire évolutive de la plume chez les oiseaux et ce qui est fascinant avec ce modèle là c'est que chacune de ces étapes sont testables si on trouve des fossiles bien entendu alors ça c'est un petit peu le résumé et notamment l'apparence des plumes que prennent chacune de ces étapes ça c'est un modèle évolutif qui est apparu en 1999 à cette époque là on avait un seul fossile portant probablement des plumes en 1999 il y avait très très peu de plumes trouvées chez des dinosaures non aviens ou même chez différents autres fossiles il a fallu attendre de 1999 à maintenant énormément de fossiles pour pouvoir confirmer pratiquement chacune des étapes il reste encore une zone d'ombre ce fameux scénario évolutif entre le stage 3A l'étape 3A et l'étape 3B c'est à dire est-ce que les barbules sont arrivées en premier ou est-ce qu'il y a eu une croissance hélicoïdale avant et je vais vous montrer qu'on va voir grâce à la description de ce fameux fossile on va enfin parler qu'on a peut-être des informations là-dessus oui et c'est Sican non mais c'est pas je vais un peu rappeler en fait ce qui a déjà été dit parce que tout le monde a déjà présenté l'ambre l'évolution de la plume donc DIPV 15103 c'est le nom du fossile du morceau d'ambre c'est ils l'ont appelé Eve du nom d'une femme des co-auteurs et donc ce fossile de morceau d'ambre a été extraite des mines de Myanmar dans la vallée de Yukong c'est dans l'état de Kashin en Birmanie donc c'est au nord de la Thaïlande et à l'ouest de la Chine pour ceux qui ne situeraient pas et donc économiquement c'est une zone qui est assez pauvre et le travail des personnes qui se trouvent à proximité va essentiellement reposer justement sur le travail de l'ambre sur l'extraction de l'ambre et sur le polissage de l'ambre donc c'est cette exploitation en fait soutenue qui va permettre aux scientifiques d'avoir énormément de matériel donc on a eu énormément d'arthropodres des insectes mais aussi et c'est plus rare d'avoir des vertébrés donc comme ça a été dit un caméléon je crois que c'était cette année ou l'année dernière et donc il y a 3-4 mois on a appris qu'ils avaient découvert pour la première fois donc ce morceau de dinosaure non-avien c'est la première fois qu'on découvre un morceau aussi bien préservé parce qu'on avait quand même déjà avant des momies ce qu'on appelle des momies d'hadrosaures donc des dinosaures avec deux canards qui étaient des cadavres donc fossilisés dans de la roche mais qui étaient fossilisés de manière à préserver les matières organiques c'est à dire il restait encore de la peau il restait encore certains organes et donc ça c'est vraiment exceptionnel d'avoir ça mais là on a passé le stade au-dessus avec l'ambre qui permet justement d'avoir beaucoup plus de détails et cette fois-ci sur des dinosaures non-avien ce qui n'était pas encore le cas et donc en 2012 une étude a permis aussi de dater la couche d'ambre ça je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure comme je suis arrivé un petit peu tard à l'aide de la datation dite radiochronologique donc on va utiliser de la matière radioactive comparée à de la matière non radioactive et en faisant le caution entre les deux on arrive à avoir une datation des fossiles qui se trouvent dans l'ambre donc avec le couple uranium-plomb le plomb étant stable et l'uranium radioactif on a permis d'attribuer un âge aux fossiles qui tourne autour de 98,69 millions d'années avec une précision de 620 000 ans donc c'est quand même assez précis l'échantillon du fait du polissage a maintenant une forme d'œuf mais il faut savoir que ça a plutôt une forme de caillou quand c'est extrait et il mesure entre 3,5 cm sur 2,5 cm pour 6,5 grammes donc en fait c'est vraiment quelque chose de très très petit c'est vraiment minuscule et donc il a été acheté cette ambre sur le marché birman ce ne sont pas les scientifiques qui l'ont trouvé c'est vraiment les travailleurs en exploitant l'ambre qui l'ont extrait et qui l'ont vendu par la suite donc ce morceau d'ambre a été acheté sur le marché birman en 2015 par les employés de la société géologique de Chine où donc là il a été classé dans les catalogues sous le nom de DIPV 15103 c'est pour ça qu'il y a un nom un peu bizarre mais on va l'appeler Eve par la suite ça sera plus simple donc là on voit une petite queue donc on imagine que le truc il est gros comme ça donc on imagine la taille de la queue est vraiment petite donc il faut s'imaginer que c'est vraiment soit un individu jeune soit un animal qui est très petit quand même donc en plus des débris de végétaux qui se trouvent également dans l'ambre on a trouvé des morceaux de fourmis du genre Gerontophormica ce qui a laissé penser aux paléontologues quand ils ont mis la main enfin quand ils se sont aperçus en tout cas que c'était une queue de dinosaure puisque quand les d'accord ok donc les travailleurs qui ont extrait l'ambre au début ont pensé que c'était une plante quand ils l'ont vendu ils l'ont vendu en tant que plante et c'est les paléontologues géologues chinois qui se sont aperçus par la suite que c'était en fait un morceau de vertébré et donc avec les fourmis dans l'ambre ils en ont conclu que c'était peut-être un morceau d'un animal qui était mort et qui était en train d'être amené à la fourmilière donc voilà c'est une petite histoire autour du fossile et donc ce serait le premier morceau de dinosaure non avien et il s'agit donc d'une queue garnie de plumes et plus exactement de plumumes puisqu'il s'agit de barbes portant des barbules donc je reviens pas là dessus je pense que maintenant c'est assez clair tout le monde en a parlé des barbules donc on voit sur le fossile deux vertèbres mais en fait il y en aurait huit de conservés voire un peu plus mais qui ont été il y a une partie des vertèbres qui ont été dissoutes par l'argile environnant l'ambre l'argile est rentrée en fait au niveau de l'ambre et a dissout les quelques vertèbres qui se trouvaient aux extrémités de l'ambre c'est peut-être aussi dû au travail des birmans lorsqu'ils ont extrait le morceau d'ambre et qu'ils l'ont poli mais enfin bon on ne peut pas leur en vouloir ils n'étaient pas au courant de la valeur de ce fossile et donc cette queue il s'agit en fait de vertèbres médiocodales c'est-à-dire du milieu de la queue devait compter entre 15 et 25 vertèbres donc même si là on n'a pas grand chose on imagine qu'en fait la queue était beaucoup plus grande et ça ça va être très important pour connaître par la suite le possesseur de cette fameuse queue de nouvelles analyses vont être prévues sur le fossile parce que en faisant justement les analyses préliminaires ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de fer donc 80% d'ions de fer F2+, et ce qui laisse justement à penser qu'il y avait la présence de sang à la base dans le fossile et donc en faisant ces analyses supplémentaires ils espèrent découvrir des éléments organiques donc des pigments pourquoi pas des traces d'hémoglobine ce ne serait pas la première fois des traces d'hémoglobine alors évidemment elles ne sont plus en si bon état que ça c'est les traces d'hémoglobine et des protéines c'est vraiment tout ce qu'on peut espérer retrouver puisque comme ça a déjà été dit tout à l'heure l'ADN ne peut pas se conserver plus de quelques milliers d'années même dans les froids sibériens quand on a des mammouths etc l'ADN est déjà grandement grandement comment détérioré et donc on peut espérer trouver que des protéines les protéines vont vraiment résister beaucoup mieux autant que l'ADN qui est une macromolécule qui se détériore assez rapidement voilà donc là je vais vous laisser avec Elixis qui va vous expliquer donc les techniques d'imagerie et les analyses utilisées qui ont permis d'observer justement ces fameuses vertèbres donc oui moi je vais revenir sur un aspect plus technique en fait pas de soucis donc on est bien content on a de l'ambre on a une plume mais pour le moment on ne peut pas en faire grand chose puisque cette plume est piégée dans l'ambre et à part la regarder avec nos petits yeux on ne va pas pouvoir vraiment s'en sortir heureusement la science c'est tout un arsenal qui va nous permettre d'aller regarder cette plume d'un peu plus près on pourrait se dire que l'on peut tout simplement casser l'ambre pour aller récupérer la plume et ainsi pouvoir l'observer plus facilement le problème c'est qu'en cassant l'ambre qu'est-ce qu'on risque de faire c'est de casser cette queue avec toutes les plumes et donc du coup on va plutôt aller utiliser des techniques qui ne sont pas des techniques dites destructives donc la première technique dont je vais vous parler est une technique dont la plupart des gens connaissent au moins le nom c'est la technique du microscope électronique à balayage ou MEB en français SEM en anglais pour scanning électron microscopy donc le nom anglais parle un petit peu plus que microscope électronique à balayage puisque nous y trouvons le mot électron donc le microscope électronique va être capable de produire des images à très haute résolution qui va être à la surface d'un échantillon en utilisant le principe qui est le principe des interactions électron-matière donc le microscope électronique à balayage comme je viens de vous le dire va être un faisceau d'électrons qui va venir frapper la surface de l'échantillon on va alors avoir en réponse une réémission de particules ces particules je ne vais pas vous en parler en détail pourquoi ? parce que je ne suis pas une experte et que je risque de vous dire des bêtises donc je préfère ne pas m'étendre dessus et simplement vous dire que cette réémission ça va être des électrons qui vont être de plus faible énergie et des rayons X comment ça fonctionne un microscope électronique à balayage ? on va d'abord avoir un canon à électrons qui va faire des électrons puisque c'est un canon qui fait des électrons c'est fou quand même comment c'est bien fait ces électrons vont passer à l'intérieur d'une anode où ils vont être accélérés puis dans tout un tas de machins qui va avoir pour seul but de créer un faisceau qui va être beaucoup plus resserré beaucoup plus précis et qui va venir frapper notre échantillon à un point extrêmement précis et qui va venir frapper la surface de notre échantillon en frappant la surface on va avoir cette réémission de nouvelles particules qui comme je vous l'ai dit vont être des électrons secondaires et des rayons X à partir de là on va avoir un petit capteur qui va venir récupérer cette émission d'électrons secondaires et de rayons X puis on va avoir un amplificateur de ce signal et à partir de là on va pouvoir obtenir une image de la surface de notre échantillon je pense que vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure j'insiste beaucoup sur le fait que ce que l'on va voir lorsqu'on utilise le microscope électronique à balayage c'est la surface de l'échantillon quand notre échantillon est à l'air libre et qu'on va l'observer directement ça ne va pas poser de problème et on va obtenir des images qui sont ma foi extrêmement nettes et vraiment très très jolies qui vont nous donner énormément de détails on peut voir sur cette fourmi des petits poils on peut voir ces petites antennes ça va vraiment donner des images extrêmement détaillées pour les ailes c'est pareil par contre là on va se trouver sur un échantillon qui est bloqué dans de l'ambre et donc lorsque l'on vient utiliser un microscope électronique à balayage sur quelque chose qui est piégé dans l'ambre et bien si notre échantillon est à peu près en surface ça ne va pas poser de problème mais s'il est un peu plus enfoncé et bien on ne va pas pouvoir voir notre échantillon on va être bloqué par l'ambre et ce que l'on va voir en réalité c'est la surface de l'ambre du coup notre microscope électronique à balayage va être très utile pour des études de structures particulières et très précises qui ne vont pas être très profondes par contre si on veut obtenir une image par exemple d'un insecte qui est piégé dans l'ambre de façon entière précise et détaillée on va devoir utiliser une autre technique et pour cela on va utiliser les rayons X et on va notamment faire une radio de notre échantillon pris dans l'ambre donc la radio je vais revenir très rapidement dessus vous savez que quand quelqu'un se casse un membre et qu'on l'amène à l'hôpital pour regarder ce qui est cassé et qu'on va faire une radio ça va nous éviter de devoir ouvrir la personne pour aller regarder directement son os pour cela on va utiliser des rayons X les rayons X ils vont avoir la particularité de traverser la chair donc les tissus mous et de ne pas traverser tout ce qui est dur donc les os et donc ça va nous permettre de voir les os à travers les tissus mous là ça va être un peu pareil pour notre ami l'ambre et la plume l'ambre va être l'équivalent de la chair dans notre exemple de radio et la plume va être les os donc ça va bien sûr pas être les mêmes rayons X qui vont être utilisés dans les deux cas et pour former ces rayons X on va utiliser le synchrotron et une technique qui s'appelle donc la micro-radiographie en contraste de phase parce que faire des titres un peu plus courts c'est compliqué en science du coup on va utiliser un synchrotron donc un synchrotron qu'est-ce que c'est ? c'est une énorme machine qui est en réalité un accélérateur de particules et qu'est-ce qu'il accélère comme particules ? il va accélérer des électrons lorsque l'on vient accélérer des électrons on va former des rayons X ces rayons X ils vont nous permettre d'aller voir par l'intérieur de notre ambre les objets qui sont pris à l'intérieur de l'ambre en réalité on va obtenir toute une série d'images qui vont être ensuite analysées par ordinateur et on va obtenir un modèle 3D de ce qui est piégé à l'intérieur de l'ambre et qui va être vraiment extrêmement précis on va obtenir des images parfaites de ce qui est emprisonné dans l'ambre merci on l'applaudit encore et cette fois-ci on peut faire encore un tour sur les dessins ça peut être la dernière fois on a pris pas mal de retard donc on avait peut-être des slides sur les pigmentations ou sur le reste de la structure qui était emprisonnée dans l'ambre c'est-à-dire il y avait des insectes etc je ne sais pas si on aura le temps si vous avez des questions on vous donnera les twitter et peut-être qu'on partagera la présentation et ça vous permettra de voir justement ces diapositives et de nous solliciter si vous avez besoin d'explications là-dessus donc oui on a eu plein de dessins cette fois-ci là ça s'est rattrapé surtout sur la fin donc un premier dessin de Mel qui présente une poule je dirais vous pouvez regarder sur cet écran-là notamment que Pierre arrive qui a quelques problèmes a priori ce sont ces gènes ancestraux qui sont en train de s'exprimer ensuite que je change en même temps on a un dessin qui a été tweeté en parallèle qui dessine un magnifique tyrannosaure avec des plumes je dois dire que ça c'est quelque chose d'assez élégant en fait ma foi voilà parfait ensuite nous avons un dessin de Guillaume qui nous présente l'évolution le fait que c'est une sélection féroce où on voit un animal qui a redoublé quoi qui n'a pas réussi son évolution ensuite deux dessins de Diti je ne sais pas si on remarque qu'ils sont dans l'ordre donc un premier qui disant que le modèle évolutif de la plume c'est le stylo et le deuxième si je l'ai dans le même ordre oui je l'ai dans le même ordre c'est ça c'est quelqu'un qui vient d'acheter un microscope à balayage mais il a peur de s'être fait arnaquer il y a des chances en effet qu'il ne fonctionne pas quoi qu'il a l'air quand même d'être lié au courant donc ça a l'air de faire quelque chose ensuite toujours sur ces grandes réflexions sur les scientifiques et le reste du monde là on voit quelqu'un de World Inc qui est en train de balancer ce bout d'ambre tout dégueulasse avec des plumes à l'intérieur qui feraient rêver sans doute certains scientifiques derrière ça toujours sur les échantillons quasiment en même temps un autre dessin de Mel cette fois-ci qui nous présente waouh quel échantillon de folie c'est juste un petit caillou ouais mais un petit bout plein de vie en imaginant tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur et enfin alors pas enfin l'avant dernier un dessin de Valentine tiens ma barbe pousse plus vite d'un côté que de l'autre chic alors tu peux voler qu'est-ce qu'il y a ? ah pardon j'ai oublié de le mettre en direct voilà et le dernier dessin qui vient d'être terminé c'est le dessin d'Alain que je n'ai pas encore pris en photo mais vous pourrez de toute façon je vais le prendre en photo il va m'envoyer une photo un peu mieux mais le mieux ce sera de passer le voir en vrai quand vous sortirez de la salle parce que c'est assez magnifique il a rajouté plein de détails c'est plus vrai que nature je ne sais pas du tout quel animal c'est par contre et voilà c'est un cellurosaure du coup voilà pour les dessins donc je vous ai dit j'ai passé un petit moment sur les fameuses plumes qu'on peut voir les plumes de dinosaures actuels les oiseaux et vous avez probablement pu vous apercevoir justement qu'il y avait différentes parties et notamment on peut se rendre compte comment c'est fait de barbe et de barbule ce qui m'amène à justement une petite considération sur qu'est-ce que nous apporte comme informations ce fameux échantillon qui s'appelle Eve on va l'appeler Eve du coup et donc cette fameuse plume qui a été enfin il y avait de nombreuses plumes qui ont été trouvées sur ce fameux spécimen donc vous pouvez regarder justement sur l'article que vous avez en face de vous qui a été distribué je ne me souviens plus exactement de figure mais en tout cas la figure 4 nous permet d'avoir justement ici une représentation d'un détail de plume et alors là ce qui est fascinant ici par rapport au modèle que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est que cette structure là de plume on voit à peu près un rachis mais genre vaguement vaguement le rachis comme ça notamment est-ce qu'on est capable de dire où se termine le rachis est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là c'est pas clair d'accord par contre qu'est-ce qu'on voit de très 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 bien on voit des barbules mais ces barbules qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces barbules on les voit partout et aussi sur le rachis et enfin autre chose on voit que chacune des barbes ici qui s'attachent au pseudo rachis ne sont pas symétriques donc là ce que je suis en train de vous décrir c'est quelque chose qu'on ne retrouve jamais mais dans le développement à l'heure actuelle d'une plume d'oiseau ou en tout cas on n'a pas trouvé l'oiseau qui a des plumes de cette manière là et qui présente cette configuration de barbe et de barbules et pourtant ça nous permet de vous apporter énormément d'informations la première donc c'est que s'il y a un rachis mais qu'il est à peine formé mais par contre qu'il y a des barbules qui sont très différenciées il est très fort probable que les barbules soient apparues avant le rachis donc ici on aurait des barbules qui auraient été partout présents sur la plume et donc qui auraient été une innovation évolutive précédant la formation du rachis d'autre part la formation du rachis telle qu'on le connaît en observant le développement de plumes à l'heure actuelle c'est des barbes qui partent de part et d'autre alors qu'ici comme on l'observe vous pouvez voir une alternance de bleu et de jaune et qui ne partent pas du même point du rachis donc là en fait on est dans une situation dans laquelle l'innovation évolutive en partant ici de cette étape 2 c'est bien entendu la formation de barbules et que la plume qu'on est en train d'observer elle s'insère avant l'apparition d'une plume qu'on connaît bien avec un rachis duquel part des barbes parallèles et qui est dénuée de barbules sur les parties interbarbes c'était super clair est-ce que quelqu'un n'a pas compris n'hésitez pas de lever la main je refais l'explication d'accord alors donc première chose on voit que les barbules sont partout sur la plume donc ça permet entre cette étape là et cette étape là sachant qu'on voit un mauvais rachis pas très très distinct et des barbules partout de trancher entre ces deux scénarios évolutifs et de dire c'est probablement cette étape là c'est normal l'innovation évolutive de la barbule si on la voit de manière si évidente sur la plume qu'on a trouvé dans ce fameux cellurosaur c'est que c'était une innovation évolutive qui précède le rachis qui est mal formé ici donc ça c'est l'hypothèse la plus avantagée à l'heure actuelle puisqu'on voit des belles barbules partout et un rachis qui est peu défini d'autre part on voit que ce rachis il a des barbes qui partent de manière asymétrique donc on n'a pas cette configuration là dans la plume qu'on a découverte si c'est le cas ça veut dire que ici cette plume elle s'insère entre cette étape là de l'évolution de la plume possédant déjà des barbules et cette étape là qu'on reconnaît chez la plupart des dinosaures et des dinosaures actuels c'est à dire les oiseaux c'est un peu plus clair ? ouais allez vaguement sinon je vous laisserai les diapositives et vous pourrez comprendre un tout petit peu plus et du coup il y a une dernière question qui nous intéresse c'est ces fameux tissus mous qu'on a retrouvés à l'intérieur et justement Alexis va nous expliquer comment on a obtenu des informations sur ces fameux tissus et oui et c'est encore moi bonjour et c'est encore notre ami le synchrotron qui va venir nous permettre de comprendre comment nous avons pu obtenir des informations sur ces tissus mous donc quand on a utilisé la technique du synchrotron on a pu observer non seulement des petites plumasses mais en plus des tissus mous qui étaient associés aux eaux mais qui étaient aussi pris à l'intérieur des plumes ces tissus mous ils vont bien sûr avoir vécu des moments difficiles puisque ça fait des millions d'années qu'ils sont piégés à l'intérieur de septembre donc on ne les retrouve pas comme notre chair à nous ils vont s'être dégradés au fur et à mesure du temps donc ce que l'on va observer de ces tissus mous en réalité c'est des produits de dégradation mais ces produits de dégradation vous allez me dire comment on fait pour les observer pour savoir quelle est la composition de ces tissus mous et bien pour ça on a une technique du synchrotron qui s'appelle le synchrotron XFI XFI je ne sais pas ce que ça veut dire voilà donc la technique du synchrotron XFI vient du fait que lorsque l'on va venir mettre un rayon X sur notre petit ambre celui-ci va avoir une émission secondaire de rayon X et le spectre des rayons X émis par la matière va être caractéristique de la composition de l'échantillon c'est à dire que le rayon X qui va être réémis lorsque l'on vient toucher du fer ferreux par exemple ça ne va pas être le même rayon X réémis que lorsque l'on vient toucher du zinc donc est-ce que tout le monde comprend plus que là ? ça a l'air c'est parfait du coup on va pouvoir savoir quelle est la composition de l'échantillon en fonction de quel type de rayon X est réémis lorsque l'on vient frapper avec le rayon X initial du synchrotron ce que l'on a découvert à l'intérieur de notre petit ambre c'est qu'il y avait des traces de fer de titane de magnésium de cuivre de zinc de calcium de scandium donc le scandium c'est un métal qui doit son nom au fait qu'on le trouve principalement dans des minéraux qui viennent de Scandinavie et du germanium donc là ça ne vient pas du fait que ça vient de l'Allemagne mais ce qu'il faut savoir c'est que le germanium c'est un cristallogène donc ça veut dire qu'il va pouvoir avoir une forme cristalline en gros c'est un peu comme notre ami le carbone qui va pouvoir donner du diamant pour ce qui concerne le germanium le scandium le calcium le zinc le cuivre le magnésium et le titane en réalité ils ne sont pas associés à nos tissus mous si on les retrouve c'est parce qu'ils sont associés à des minéraux par exemple de la glaise ou autre qui est venu combler les vides de l'ambre par contre ce qui paraît très intéressant c'est qu'on a retrouvé du fer et notamment ce fer a été retrouvé à 80% sous la forme de Fe2+, à savoir de fer ferré par d'autres articles scientifiques et par d'autres expériences on sait que si l'on retrouve du fer ferré à l'intérieur de l'ambre cela peut avoir deux significations la première signification c'est qu'il peut y avoir de la géotite qui est présent à l'intérieur de l'ambre la géotite qu'est-ce que c'est ? ça va être un minéral qui porte son nom de Goethe ça peut peut-être se dire Goethe du coup je ne sais pas mais moi je trouve géotite c'est plus joli de Goethe qui aimait beaucoup les minéraux et donc ça ça ne va pas beaucoup nous intéresser par contre la présence de Fe2+, ça peut vouloir dire que nous avons eu à un moment ou à un autre de l'hémoglobine et de la féritine qui étaient présentes dans notre échantillon comme je vous l'ai dit notre échantillon il est très très vieux et donc il a vécu les outrages du temps et il s'est donc décomposé il s'est donc dégradé et le Fe2+, c'est un des produits de dégradation de l'hémoglobine et de la féritine et là vous allez me dire mais c'est quoi l'hémoglobine et la féritine ? et bien je vais vous répondre l'hémoglobine et la féritine ce sont des choses que l'on va retrouver au niveau du sang donc l'hémoglobine c'est la molécule qui va transporter l'oxygène et la féritine c'est une molécule que l'on va retrouver notamment au niveau des intestins et qui va permettre de réguler la concentration en fer le fait qu'on a du Fe2+, et que l'on sait que ça signifie qu'il peut y avoir de l'hémoglobine et de la féritine cela signifie qu'au niveau de cette queue on avait des vaisseaux sanguins qui passaient et que donc on sait qu'on en sait plus sur à quoi ressemblait la structure de notre dinosaure voilà merci encore alors c'est une bonne transition parce qu'il y a une chose qu'on a pris comme pour argent comptant et peut-être dont on n'a pas essayé de discuter mais comment on sait que c'est un dinosaure comment on sait que c'est un dinosaure et pas un oiseau et ça c'est la dernière partie que va nous détailler Sican que je mets en live tout de suite alors oui parce que du coup en paléontologie comme dans toutes les sciences avant d'élaborer pour élaborer une théorie pardon on élimine d'abord ce que ça ne peut pas être pour ensuite se focaliser sur ce que ça pourrait être donc ici si on reprend les éléments à notre disposition on peut constater déjà la présence de plumes donc ça limite déjà pas mal de monde sachant en plus que le fossile lui est daté du début du Cénomania comme on le disait pardon donc du début du Crétacée on peut douter que cet élément appartenait à un animal qui vivait donc il y a 98 millions d'années et à cette époque dans cette partie du monde il peut y avoir trois groupes potentiels qui peuvent avoir des plumes donc il y avait peut-être les marginocéphales donc les marginocéphales c'est un mot un peu barbare pour englober toute la famille des triceratops les pachycéphalosaurus les choses comme ça et donc parmi ceux-ci il y avait des petits animaux que je vais essayer de vous montrer hop je vais faire un partage là normalement on voit un truc bizarre et donc on avait voilà donc parmi ces animaux on avait également le Psythacosaure et on avait culindadroméus zabaïcalicus essayez pas de leur dire c'est pas la peine et donc ces animaux là sont des cousins des triceratops et comme on peut le voir ils portaient sur la queue pour le Psythacosaure mais un peu plus sur l'ensemble du corps pour culindadroméus des plumes ou en tout cas des espèces de proto-plumes à l'étape 1 donc vraiment des fils creux qui les rapprocheraient à nos yeux donc des théropodes mais pas du tout en fait c'est vraiment plus proche des triceratops des choses comme ça donc quand on a découvert ces animaux ça a jeté vraiment un pavé dans la mare puisque le modèle évolutif qu'on avait mis au point pendant une quinzaine d'années se trouvait complètement bouleversé puisque d'un seul coup on avait des animaux qui n'étaient pas du tout liés aux oiseaux pas du tout liés aux théropodes pas du tout liés aux souris chiens dont font partie les théropodes qui eux se mettaient à arborer des plumes donc deux hypothèses soit les plumes étaient apparues chez deux groupes de dinosaures totalement différents quasiment à la même période ce qui était quand même vachement bizarre et soit la plume était commune à tous les dinosaures et là encore on ne sait pas trop non plus puisqu'on a trouvé comme je le disais tout à l'heure des momies donc des adrosaures donc des dinosaures à bête de canard parfaitement conservés qui eux ne portaient pas de plume donc pour l'instant on reste sur un modèle évolutif de la plume où la plume a bien évolué à partir des théropodes pour donner ce qu'elle a donné ensuite chez les oiseaux donc des plénaines c'est ça mais la plume vraiment dans son étape 1 aurait pu apparaître beaucoup plus tôt et être vraiment général à pas mal de dinosaures pour disparaître chez certains groupes pour l'instant on en est là et donc soit ça peut être des marginocéphales comme je le disais soit ça peut être donc des théropodes donc des dinosaures bipèdes essentiellement carnivores qui vont donner naissance aux oiseaux soit ça peut être tout simplement des oiseaux qui portaient ces plumes donc comme je le disais aussi tout à l'heure la queue qu'on a vue elle est vraiment très longue puisqu'elle pouvait posséder peut-être de 15 à 25 vertèbres le corps des vertèbres qu'on appelle le centrum lui avait une petite forme cylindrique je sais pas si on peut avoir des images du morceau d'ambre là ça sous la main parce que la forme des vertèbres en fait va être très importante pour déterminer le dinosaure on connaît très bien par rapport à ce qu'on va croire on connaît très bien les fossiles complets de dinosaures on connaît un peu moins des morceaux partiels et donc à partir de ces animaux complets on peut vraiment attribuer ou au moins rapprocher des éléments partiels d'un groupe en particulier et donc là la forme des vertèbres va faire qu'on va être sur une probabilité très importante qu'il s'agisse de cellules rosoriens donc comme on le disait tout à l'heure c'est des animaux qui vont être liés aux oiseaux mais qui sont quand même assez éloignés donc non-inviens c'est en tout cas les cellules rosor c'est une grande grande famille qui va regrouper donc comme l'a dit Giganto tout à l'heure les tyrannosauroïdes donc tout ce qui va ressembler à un tyrannosaure et encore là comme il le disait aussi on n'a jamais retrouvé de tyrannosaure avec des plumes donc c'est vraiment pour l'instant spéculatif on n'est pas sûr du tout que le tyrannosaure possédait des plumes mais comme il fait partie du même groupe assez proche on le représente un petit peu avec des plumes mais pour l'instant aucun fossile n'est venu en tout cas confirmer cette hypothèse et par contre on a d'autres petits animaux dans ce groupe des cellules rosoriens qui eux ont déjà été découverts avec des plumes donc c'est avec les Maniraptoriformes donc tous les animaux qui ont été découverts en Chine à partir de la province du Layoning pardon et donc tous ces animaux là vont être conservés dans de l'argile on va trouver énormément tous les fossiles en fait qu'on a trouvé ces 15 dernières années avec des plumes c'est de la province du Layoning en fait c'est des animaux chinois qui sont vraiment attribués aux Maniraptoriformes donc tous les Maniraptors pardon et une petite famille qu'on appelle les Compsoniatidés et qui va là compter 3-4 genres à tout casser mais qui sont aussi comptés dans les cellules rosoriens et qui sont un petit peu plus primitifs que les Maniraptoriformes donc après pour savoir plus précisément de quels cellules rosores il s'agit on peut s'avancer un petit peu déjà pour les Tyrannosaurides c'est ce qu'on disait on peut les éliminer avec prudence puisque en tout cas chez les formes adultes déjà ils sont beaucoup trop grands pour que la queue comme on le disait est très petite donc il est beaucoup trop grand pour que ce soit un Tyrannosauride le fait qu'il y ait des plumes sur la queue ça élimine aussi les Tyrannosaurides puisqu'on n'a pas trouvé encore pour l'instant de Tyrannosaurides portant des plumes donc de plus même si on part du principe que la plume devait être présente chez ce groupe aucun fossile n'a été trouvé pour le moment ça reste à confirmer il nous reste alors les Compsoniatidés et les Maniéropteriformes qui sont deux clades qui regroupent les petits théropodes dont les exemplaires fossiles découverts dans la province du Lyonique ou dans la Chie vraiment des plumes ça c'est sûr il n'y a aucun doute là-dessus et si on regarde de plus près un fossile de Cynéopterix que je vais essayer de vous montrer encore une fois donc n'ayez pas peur je vais hop Cynéopterix il est là voilà ça c'est Cynéopterix donc ça fait partie de la famille des Compsoniatidés et on peut voir à partir de la queue on va retrouver en fait les vertèbres avec ses formes cylindriques je ne sais pas si on peut zoomer davantage les vertèbres avec ses formes cylindriques et vraiment des petites barbes en tout cas pas des plumes encore à proprement parler vraiment des barbes et des barbules qui vont se trouver sur la queue et on va retrouver ça aussi sur des formes un peu plus évoluées donc là on est sur Éosinopterix qui lui est déjà un peu plus avancé dans l'arbre évolutif donc il ne fait plus vraiment partie des cellulosoriens mais plutôt des paraves donc un clade assez proche des oiseaux beaucoup plus proche en tout cas que les cellulosoriens et si on regarde sa queue à lui on retrouve encore une fois ses vertèbres en forme de cylindre et toujours ses barbes et ses barbules voilà et donc à partir de là c'est vraiment là qu'on va pouvoir se poser et se dire c'est un cellulosorien mais vraiment toujours avec un grand point d'interrogation parce qu'on n'affirme jamais rien en science en tout cas Merci Sican Sican pardon on fait un dernier tour on fait un dernier tour sur les dessins et puis après on va devoir libérer la salle puisque bien entendu il y a une autre séance juste derrière si vous avez des questions je vous invite à les poser par Twitter pour l'instant sur le hashtag FVS2017 et ensuite JC Deno et je laisse la parole à justement Nico Tube qui va nous présenter et je le vois déjà le dessin d'Alain voilà le dessin d'Alain il n'y a pas grand chose à en dire à part l'admirer on va peut-être l'avoir sur le grand écran ça vaudrait le coup et passer le voir en vrai même si la photo n'est pas si mal finalement je suis agréablement surpris surtout sur cet écran du coup plus que sur celui-là mais passer le voir en vrai parce qu'il y a plein de petits détails c'est vraiment très très joli et après on a quand même eu d'autres dessins on a Mel qui a fait un dinosaure qui fait Bok j'ai pas d'autres choses à y rajouter dans le microscope à balayage ça a inspiré Guillaume qui nous a fait les MEB vous n'avez encore rien vu et enfin deux derniers désolé un autre de Mel qui était très inspiré malgré le fait qu'il restait presque plus de temps sur les tissus mous en se dégradant se charge en métaux ce qui fait qu'on a trouvé une utilité à Papy maintenant il va sonner à l'aéroport c'est sympa et enfin le tout dernier dessin de Diti qui dit après la question de l'œuf et la poule voici la question qui la question qui intéresse tous les scientifiques qui du barbule ou du rachui est apparu le premier ça va encore filer des insomnies voilà c'est tout pour les dessins et ça fait encore une quantité de dessins assez incroyable bravo bravo merci d'avoir fini et c'était bon merci d'avoir fini merci